Et salut les rêveurs, bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors suite à mes essais de la gamme Royal Enfield, vous avez été nombreux à me demander de faire le test de la Super Meteor 650. Je vous propose aujourd'hui de découvrir cette nouvelle vidéo, mais avant toute chose, on commence par mon intro. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue pour cet essai de la 650 Météor. Donc voilà, si la bête, on est parti pour découvrir tout ça ensemble. Je vous laisse écouter ce petit moteur. Ça chante bien, ça promet de bonnes sensations. Allez, c'est parti, on est sur la petite route entre Cournon-Terral et Bel Air. Alors, je suis ravi de vous avoir pour vous faire découvrir ce modèle qui avait été beaucoup demandé dans les commentaires. Donc écoutez, tant mieux si ça peut vous faire plaisir. Moi, en tous les cas, je devrais prendre mon pied avec, comme toutes les Royal Enfield depuis le départ. Allez, c'est parti. Alors, pour l'histoire, je vous l'avais fait déjà sur la 350 Météor. Mais bon, il y a eu une Super Meteor qui est sortie dans les années 50, qui était le premier moteur bicylindre d'ailleurs pour cette marque, et qui avait dépassé les 160 km heure. Donc encore une fois, quand il y a une origine comme celle-ci, ça fait plaisir, parce qu'on sait que déjà d'office, l'histoire est là quand vous prenez ce type de modèle de moto, et c'est hyper confortable. Moi, c'est quelque chose, en tout cas, que j'aime beaucoup. Alors, on va parler tout de suite de la première partie, ce qu'on voit en premier, donc ce fameux compteur, toujours aussi élégant, très rond, très agréable à regarder. Alors, pour moi, il y a toutes les informations nécessaires, le trip A, B, C, donc le C étant la réserve, vous avez le rapport engagé, vous avez l'heure, voilà, vous avez la jauge à essence, et ainsi de suite, et la vitesse, bien sûr, actuelle. Par contre, pour moi, il me manque quand même un véritable élément, c'est le compte-tour, et je trouve que pour ce type de moto, quand on est dans ce type de tarification, on en parlera un peu plus tard, ça devrait être de base. Maintenant, on s'en passe très bien, mais c'est un petit plus qui aurait été, pour moi, important à ajouter. Voilà. Vous avez toujours ce système de trip à côté, qui vous permet de pouvoir intégrer avec l'application GPS Royal Enfield, vous pouvez intégrer directement le GPS, et ça vous indique pour tourner à droite, à gauche, et autres. Je vous invite à retourner voir la vidéo sur la 350 Météor, ça vous permettra de voir comment ça fonctionne. Sur ce modèle-là, je ne vais pas m'embêter à le refaire, parce que ça fonctionne toujours de la même manière, en fait, vous voyez vraiment les flèches s'afficher. Voilà. Donc, on continue à reculer, on arrive sur ce fameux guidon. Alors, les finitions, pour moi, elles sont vraiment très jolies, avec ces commodos en un côté à lui brosser, vraiment sympa. J'adore ces boutons aussi, en forme de rond, un peu molette ronde, je trouve ça très sympa, très accessible, très facile de compréhension. Vous avez toujours le petit bouton info, juste derrière. Et vous pouvez voir que cette fois-ci, que ce soit l'embrayage ou que ce soit le frein, vous pouvez régler sa distance par rapport à la main. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Toujours à câble, pour ça. D'ailleurs, je trouve que l'embrayage est un peu dur à mon goût, mais bon, ça reste une habitude à accepter. Et je pense qu'après, avec l'habitude, on n'y fait même plus attention. Voilà. Donc, plein phare classique. Alors, justement, en termes d'éclairage, on est sur du feu à LED. C'est un des premiers modèles à l'avoir. Donc ça, c'est vraiment chouette, parce que ça fait encore changer la gamme de la moto. Automatiquement, quand vous avez des feux à LED, vous voyez mieux. Et d'ailleurs, je vous montrerai en fin de vidéo mon essai de nuit, parce que j'ai pu rouler un peu de nuit avec, pour vous donner une idée concrète de comment elle est claire et si c'est suffisant, pas suffisant ou pas. Voilà. Ce genre de choses, vous le verrez un peu plus tard. Allez, on continue à reculer. On arrive sur ce réservoir. On forme un peu de gouttes d'eau. Alors, certains disent que la moto, vu du dessus, on dirait un sablier. Moi, je suis un peu plus sur une forme de femme, vous voyez. Je trouve que c'est très onguleux. C'est très joli. J'aime beaucoup. Alors, on est sur un réservoir de 15,7 litres. Donc, c'est bien suffisant pour... suffisant, pardon, pour rouler et découvrir la région. Sachant qu'en plus, l'avantage que vous avez, c'est qu'en gros, en autonomie, vous le savez, elles ne sont pas très gourmandes, ces motos-là, du moins cette marque-là. Et on fait environ 300 km d'autonomie. Pour un Custom Cruiser, c'est quand même vachement bien. Parce que beaucoup de motos de ce type tournent plutôt autour des 150 à 220 km d'autonomie. Donc, encore une fois, un excellent point que marque Royal Eiffel pour ce type de moto. Allez, on continue à reculer un peu plus si on se retrouve sur le moteur. Le moteur en lui-même, on est sur un 648 cm3, de 47 chevaux, 53... Enfin, 52,3 Nm. Bref, le couple est là. Et surtout, il répond au permis à deux. Donc, ça vous permet d'acheter cette moto, même si vous êtes tout nouveau dans le milieu de la moto. Et clairement, je pense qu'il y a de quoi s'amuser largement et se faire plaisir avec ce type de moto. Ma première moto, c'était une 125 Rebelle. et j'en garde un super souvenir. Donc, je vous invite à regarder ce que c'est si vous ne savez pas quelle est cette moto. Donc, moteur très onctueux, très agréable, comme d'habitude. Je suis sacrément surpris de cette capacité à Royal Eiffel de toujours avoir des moteurs où il y a du couple, comme il faut. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous faire mal, mais il est très onctueux et très présent. Et par contre, après, forcément, ça manque un peu d'allonge. Et pourtant, cette moto, quand même, elle est donnée pour 160 km heure en vitesse maximum. Donc, autant vous dire que cette fois-ci, autant sur A350 Météor, j'avais vraiment un gros doute sur sa capacité à faire l'autoroute et j'en reste toujours persuadé. Autant celle-ci, je n'aurais aucun souci à aller prendre les axes autoroutiers et partir voyager sur de longues distances avec cette moto. Je sais que j'ai la capacité de doubler et que je peux me faire plaisir même avec un moteur qui, parfois, manque un peu de voyage pour certaines choses, mais largement suffisant pour tout ça. Donc, elle répond à la réglementation actuelle et elle vous permet de voyager librement sans vous poser de questions. Donc ça, c'est encore une fois une excellente nouvelle. Alors, on descend un peu plus bas pour aller chercher les suspensions. À l'avant, on a la chance d'avoir, cette fois-ci, une suspension inversée. C'est la première de la marque Chauvois, enfin, la première pour Royal Enfield de la marque Chauvois. Alors, elle n'est pas réglable. C'est peut-être un petit point dommageable, mais par contre, elle est très, très bien pensée parce que sincèrement, j'ai beau freiner comme un âne avec ou autre, elle ne plonge pas. Et ça, pour moi, c'est un super point parce qu'il n'y a rien de pire qu'une moto qui plonge dès qu'on freine. Donc, très, très bien pensée. On est sur un débattement de 120 mm à l'avant et à l'arrière, on a donc une suspension de 101 mm. Donc, elle est suspendue correctement, elle est réglable en précharge. C'est beaucoup mieux que la 350 Meteor. Il n'y a pas de doute, mais par contre, c'est clair que si on est vraiment sur de la route très défoncée, vous allez quand même sentir sacrément les chocs. Vous êtes honnête avec ça. Allez, on recule un peu plus et on se retrouve sur cette selle. Alors, quand je dis selle, moi, je vais parler plutôt confort d'assise, comment on est installé et autre. Alors, on est sur un custom, donc les pliés sont forcément vers l'avant et je suis un peu arrondi, donc je n'ai pas cette position droite qui me gêne d'habitude, vous savez. Alors, ça peut paraître un peu bête, mais limite, j'ai le dos un peu plus voûté comme sur une sportive et pour moi, ça me correspond bien. Les pieds vers l'avant, pardon, ça reste quand même léger. On n'est pas au point de certaines Harley Davidson où vraiment, on a l'impression que les pieds vont carrément partir loin. Là, on est quand même sur une position relativement agréable, assez naturelle et je fais 1m83 et vous voyez, je n'ai pas du tout de souci pour aller chercher le guidon, je peux me rapprocher, me reculer et je suis quand même très très bien installé dessus. La selle est un petit peu ferme, alors oui, elle est molle, mais je pense sincèrement que sur une journée complète de roulage, 300, 400 bornes, vous devez quand même la sentir passer et la selle arrière de la passagère est quand même relativement étroite, encore une fois, et assez dure. Là, je ne suis pas sûr que ça fasse bon effet, mais ça, on en parlera peut-être si je trouve une autostoppeuse, on ne sait jamais. Mais ça peut être une bonne chose à voir plus tard sur la route. Allez, on continue toujours sur la partie liée à la pneumatique. Alors, on est sur 19 pouces à l'avant, 16 pouces à l'arrière, ce qui fait qu'automatiquement, on a cette position un peu custom, mais ça permet vraiment de bien se positionner dans le virage et ça lui apporte une certaine agilité. Alors, moins bonne que celle de la 350 Météor, soyons clairs, mais franchement, très très bonne pour ce type de moto par rapport à ce que j'ai pu connaître avant. Donc, excellente surprise là-dessus. Ça, c'est toujours un excellent point. On est sur des montures de pneus toujours de la marque indienne. Alors, je ne me souviens plus du nom, je vous le marquerai si vous voulez en sous-titre dans la vidéo. Mais excessivement bon sur du sec. En tout cas, je n'ai aucune mauvaise surprise. Par contre, on a fait des retours assez négatifs, du moins inquiétants, on va dire, quand il s'agit de mouiller. Donc, méfiez-vous si vous venez d'acheter cette gamme de motos. Si vous allez rouler sur le mouillé, faites-vous attention quand même à vraiment assurer vos arrières. Voilà. Donc, petit conseil, si certains l'ont vécu, n'hésitez pas à l'intégrer dans le commentaire. Ça peut servir pour les autres utilisateurs. Allez, on continue au niveau de la moto. Elle est équipée de l'ABS, classique. mais ça, c'est toujours confortable de l'avoir. J'ai pu le tester tout à l'heure sur un freinage d'urgence et heureusement qu'il était là. Ça a très, très bien fonctionné. Je vous le confirme. Et au niveau des options, sur cette gamme-là, on est sur vraiment la première gamme, c'est l'Astral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pare-brise, c'est une couleur simple, une simple couleur, pardon. Vous n'avez pas non plus le CC-bar. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a d'autres choses. Par contre, on a quand même l'USB. mais il est relativement mal placé. Il est dans un habitacle à gauche de la moto, donc pas forcément sur le guidon, ce qui est dommage parce que ça aurait été vraiment un gros plus à mes yeux d'avoir un USB juste bien placé au niveau de l'avant de la moto. Ça apporte toute la logique parce que c'est là qu'on branche notre téléphone portable en général. Donc vous pouvez entendre ma voix très sauter. On est sur une zone un peu cabossée, même si ça ne se voit pas. Et automatiquement, ça cabosse un petit peu. On est sur un moteur bicylindre, donc en ligne. Donc c'est très facile d'utilisation. Et le gros gros plus, c'est que le châssis a été pensé de manière à baisser un maximum le centre de gravité. Donc c'est Harris Performance, une firme anglaise spécialisée là-dedans, qui a préparé le châssis. Et honnêtement, écoutez, c'est hyper confortable. Quand vous poussiez la moto à côté, vous soyez dessus, vous ne sentez pas le poids parce qu'elle fait quand même 241 kg. Et je le rappelle. et pour autant, écoutez, aucun souci, c'est juste du confort. On en prend vraiment beaucoup de plaisir. Franchement, le bruit du moteur est vraiment agréable. Ça, c'est vraiment du bonheur aussi d'avoir une moto qui fait un petit bruit bien rock. ça répond bien. Et vous voyez, on repart direct et on ne se pose pas de questions. J'étais entre 90 et 100. Donc je n'ai pas poussé plus parce que forcément, ce n'est pas autorisé sur cette route. Mais c'est pour vous montrer à quel point c'est facile de repartir. Et vraiment, elle est très, très équilibrée. Je peux lâcher le guidon. On voit que ça ne bouge pas. Elle rentre dans le virage sans problème. Vous voyez, je suis reparti en 5ème à 50 km heure. Pouf ! Elle repart sans problème. Je n'ai aucune vibration. Et les rétroviseurs fonctionnent très bien. Il n'y a pas de vibration contrairement à la 350 Météor où vraiment, on sentait une vibration sur la moto, enfin du moins sur la rétro, à une certaine vitesse. Donc, encore une fois, c'est plutôt, écoutez, une très, très bonne surprise. Je prends beaucoup de plaisir à piloter avec. Et surtout, les finitions sur cette moto, il y a vraiment un cran au-dessus par rapport aux autres. Sincèrement. Je suis bluffé. On est vraiment sur une moto qui est lourde, certes, mais c'est que des matériaux de... Il n'y a pas de plastique ou excessivement peu. On est sur l'alu ou sur l'acier. Donc, clairement, le poids, il est logique par rapport au fait que cette moto est excessivement bien équipée par rapport aux matériaux utilisés. Donc, même sur la version de base, l'Astral, celle que j'ai, écoutez, je n'ai pas grand-chose à rajouter pour me faire plaisir. Sincèrement. Allez, on se retrouve un petit peu après. On ne sait jamais, on va peut-être rencontrer cette fameuse auto-stoppeuse. Et comme de par hasard, on découvre une auto-stoppeuse. Nom de Zeus, on dirait même que c'est accessible. Franchement, le monde est petit. Bon, allez, ok, c'est vrai que c'est surjoué un peu, mais bon. Allez, en route pour continuer cet essai, mais cette fois-ci, en duo, on se retrouve directement sur la route. Allez, c'est parti pour l'essai en duo. Comme ça, on va pouvoir tout de suite vous dire un peu ce que l'on en pense en roulant de la même manière. On est en mode cruise, donc on ne va pas attaquer. Le but, c'est de profiter de la route à un rythme plutôt cool. Donc, je vois un peu comment elle se comporte cette fois-ci. Parce que c'est vrai que pour la première montée, on n'a pas eu de souci particulier. la route était relativement facile. En même temps, il y a 2-3 passages un peu cabossés. On a fait un peu de centre-ville, un peu de campagne et un peu de sous-bois. C'est un mix de route qui est plutôt logique par rapport à ce type d'utilisation. Donc, ça permet de se dire un petit peu comment ça va fonctionner. Alors, première chose, on va faire un premier freinage voir un petit peu si malgré le poids supplémentaire, excuse-moi, Cécile, ça fonctionne plutôt pas mal. Aucun souci particulier. Je ne vois pas de différence pour l'instant. A voir, forcément, j'ai une meilleure assise sur la moto comme j'ai un peu plus de poids à l'arrière. Donc, forcément, elle est beaucoup plus stable encore une fois dans les amples que d'habitude. Même si je n'ai pas remarqué d'instabilité dans son utilisation tout à l'heure. C'est juste pour dire que vraiment, on sent que la moto elle est bien écrasée sur le sol. Donc, automatiquement, c'est encore plus facile de manœuvrer dans les virages. Donc là, petit lieu dit, la campagne est belle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour ceux qui sont de la région, forcément, vous vous dites qu'il y a des secteurs plus jolis. Mais pour ceux qui ne sont pas d'ici, qui sont un peu loin dans le nord, comme ils disent certains, en Belgique, bonjour aux Belges, d'ailleurs, au passage, et autres, forcément, c'est quand même déjà des secteurs qui sont plutôt sympas à découvrir. Alors, petit virage serré, cabossé, elle s'en sort haut la main, aucun souci. Ouais, elle chante bien. Franchement, dès qu'on pousse un peu, c'est plutôt agréable. Donc ça, cabosse un peu, là, je le sens bien. Vous devez entendre ma voix très sautée comme d'habitude parce que je ne choisis que des routes très sympathiques. et c'est ce qui fait le charme aussi de ces petites routes que j'aime tant. On rentre dans le virage sans problème. Alors, elle est un petit peu plus lourde à emmener que tout à l'heure, forcément, mais par contre, petit point en plus pour la 350 Météor, l'agilité, même si celle-ci est agile, attention, la 350 Météor est vraiment au-dessus en termes de l'agilité. On ne la sentait pas rentrer dans le virage. Celle-ci, il faut l'emmener un peu si on veut rentrer un peu dans le virage de manière un peu plus dynamique. Là, encore une fois, je le rappelle, on est en mode détente. On profite de la route. Hop, il y a pas mal de petites zones où il y a des gravillons. Ah, une compression, on a touché là avec la Miss. Tout à l'heure, on ne touchait pas du tout. Mais mauvaise compression juste dans le virage et là, ça a touché. Écoutez ce bruit là. Ouais, c'est joli ça. Très joli. Allez, on va arriver en centre-ville à Murviel-les-Montpelliers. D'ailleurs, si vous aimez un peu l'histoire, vous avez des sites galop-romains sur le secteur à visiter qui sont très sympas. Petits, mais ça le mérite d'être vus. Donc, je ne peux que vous inviter à aller les voir. Au niveau stop, je ne vais pas continuer à avancer. Hop. La petite reprise, elle est simple, elle est agréable. Franchement. Je dirais que l'embrayage, vous avez vu qu'ils sont réglables cette fois-ci, avant et arrière, enfin, les deux, en distance. Par contre, je dirais qu'ils sont un petit peu durs à mon goût. L'embrayage est un peu dur par rapport à d'habitude. Alors, c'est par câble, mais bon, pour autant, je suis obligé de forcer un petit peu. Je pense que peut-être qu'au fur et à mesure de la journée, ça peut être un peu usant au niveau de la main parce que si c'est des modèles où vous n'avez pas de shifter, comme d'habitude, c'est comme vous n'avez pas non plus de régulateur de vitesse. Alors, ça peut paraître bête, mais c'est vrai que si vous voulez cruiser de longues journées ou autre, le régulateur de vitesse, malgré tout, c'est plutôt hyper confortable à avoir au quotidien. Ouais. Très, très agréable. On est à galer à 80 km heure. Ça ne bouge pas. On est en cinquième. Je pourrais me mettre en cinquième sans problème. Ça ne brouterait pas. C'est juste l'habitude de rester en cinquième sur ces vitesses-là. franchement, la passagère, je vais être honnête, je ne la sens pas. Bon, à part ses mains autour de moi, j'entends, mais vraiment, je ne la sens pas du tout. C'est impressionnant. C'est plutôt efficace. Attention, Caillou, encore une fois, en plein milieu d'un virage, c'est cool. Et là, j'aime beaucoup ce secteur parce que là, d'un seul coup, ça s'ouvre complètement. Regardez-moi cette vue. On a la chance d'être dans une région incroyable. Encore une fois, l'Occitanie, c'est formidable pour ça. Et là, cet immense virage en montant est magnifique à chaque fois. On arrive bientôt au bout de cette route. Et écoutez, encore une fois, comportement du haut. En tout cas, de mon côté, je n'ai pas de différence de comportement à part le freinage qu'il faut freiner un petit peu plus fort. La suspension, je ne sens pas de débattement supplémentaire ou de couche supplémentaire. C'est vraiment la même chose. Au niveau de l'assise, écoutez, elle ne me gêne pas du tout. Elle se positionne et comme je suis un peu arrondi par rapport à cette position des puits en avant, au final, elle se bloque sur mon dos et je ne sens rien de particulier. Donc, plutôt une excellente surprise encore une fois pour cette partie-là. Après cet essai en duo et en solo, il est temps de connaître notre avis sur cette super météore 650. Salut les rêveurs, déjà, merci beaucoup d'être présent pour ce nouvel essai. En plus, vous avez pu remarquer au fur et à mesure de la route que j'ai pu récupérer une autostoppeuse plutôt sympathique. Merci. Merci, Cécile, d'être encore là avec moi et de subir encore ça avec moi. Alors, justement, sur la 350 météore, tu avais vraiment eu pas un coup de cœur mais tu avais vraiment apprécié finalement l'homogénéité de la moto et le plaisir de rentrer dans les virages. Là, on est sur vraiment sa grande sœur, une 650 super météore. On est toujours dans les cieux, comme on dit. qu'est-ce que tu aimes esthétiquement sur cette moto ? On va commencer pour cette partie-là. L'esthétique de cette moto, qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Du coup, j'aime bien la couleur. Oui ? Pourquoi ? Elle n'est pas rouge, c'est ça ? C'est ça. Elle est bleue. Non, elle a vraiment une très jolie ligne, beaucoup plus grosse. Oui, c'est... Ça fait vraiment moto. D'accord. Oui, c'est vrai que c'était un élément que tu remettais en évidence. Ça faisait un peu trop petit pour toi, l'autre. Oui, c'était un peu petit. Bon, après, elle était sympa pour de la balade. Et là, on est vraiment sur plus gros modèles. Donc, du coup, on a plus envie de faire de la route avec. C'est génial. Donc, déjà, là-dessus, elle a un bon point. On va continuer un petit peu. On va parler de l'assise, justement. Alors, on est au niveau de l'assise, on est toujours aussi bas, tu vois, on n'est vraiment pas trop pour un passager ou même un pilote. Comment toi, tu t'es sentie ? Je peux monter sur les cales-pieds. C'est d'accord. Pas de problématique pour toi ? Non. Non ? Tu ne glisses pas ? Tu n'as pas de mal à monter dessus ? Non, pas du tout. Ok, super. Au niveau de l'assise, tu t'es sentie comment dessus ? Vachement bien par rapport à l'autre. L'autre, j'ai pris un temps quand même pour me mettre en place. Et là, une fois calée, aucun problème. Alors, ce que j'ai remarqué... Plus confortable. Pardon, vas-y, excusez-moi. Plus confortable, il n'y a pas le dossier. Donc, on n'a pas forcément envie de se caler et se dire où je me mets. Oui. Tu avais tendance à vouloir chercher à trouver ta position par rapport à lui alors que là, comme il n'y était pas, tu t'es calée comme une sportive finalement parce que j'ai le doigt arrondi. On est un peu plus droite qu'une sportive et sinon... Et automatiquement, en fait, je ne la sentais pas. Clairement, sur la moto, je sens qu'elle est là mais dans le positionnement ou quand je rentre dans un virage ou même un freinage, je n'ai aucune sensation du passager ou de la passagère en l'occurrence et c'est vraiment très confortable. Donc, pour moi, je la conseille fortement à rouler à deux, il n'y a aucun souci. C'est vraiment une moto destinée à partager de la route ensemble. On est d'accord là-dessus ? Complètement. Ok. Au niveau freinage, tu te souviens un petit peu de la 350 Météor ? Oui. Ce fut amusant de temps en temps. Oui. Celle-ci, est-ce que tu sens un freinage ? Comment tu le sens ce freinage ? Est-ce qu'en tant que passagère, tu sens que tu subis beaucoup plus ? Est-ce que tu sens que la moto s'enfonce ? Ce genre de choses ? Non. Non, je n'ai pas subi les freinages du tout. Oui. C'est un constat que j'ai eu aussi en même en solo. C'est vrai que la suspension Showa inversée apporte une stabilité à l'avant de la moto. Elle ne s'enfonce pas même sur un gros freinage. Ce qui fait qu'on rentre dans le virage avec une certaine sérénité, passager ou non. Mais c'est bien qu'il y ait le même ressenti parce que c'est vrai que c'est important. On n'a pas eu de soucis techniques sur celle-ci. Non. Aucun problème. Tout a fonctionné du début à la fin. Pas de faux passage de vitesse, pas de système de poignée de gaz qui restait allumé ou ce genre de choses. On était plutôt sereins. Au niveau maintenant route, on a pu faire quand même pas mal de choses. On a fait de la route plutôt cabossée, de la route plutôt bien roulante. Est-ce qu'en termes de confort, de suspension arrière, cette fois-ci, tu as subi les bosses ou c'était plus souple ou c'était encore un petit peu trop dur pour toi ? Non. Je n'ai pas subi. J'étais mieux sur celle-ci que sur l'autre. Il n'y a pas photo. Après, au niveau sensation, il y a plus la sensation de la moto. Oui. Par la vitesse, il y a plus de cylindrée. Bien sûr. On a plus de puissance, donc de coupe. Plus de puissance, oui. Tu as vraiment l'impression d'être... Vas-y, c'est bon, tu pars pour la route. Oui. Voilà. Et le son, j'aime beaucoup le son de cette moto. Sincèrement, c'est vrai que... Très joli bruit de moto. C'est un petit bruit rock qui revient et quand on pousse un peu les rapports, on prend du plaisir. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas un bruit qui va être fatigant, mais par contre, on aime qu'il soit là. Il a vraiment cette présence qui est juste intéressante. Alors, justement, tu ne le sais pas forcément, mais là, on est en plus sur la gamme vraiment de base de ce modèle-là. La première version, c'est la version astrale. Donc, c'est une version qui a moins de 8000 euros quand même. Alors, de base, en fait, tu as ce modèle-là, on est d'accord, la béquille centrale, elle est sur tous les modèles. Tu vas avoir l'USB-C qui est d'ailleurs sous le bloc gauche. Donc, ça, ce n'est pas très pratique. Il aurait mis au guidon, ça aurait été vachement mieux pour pouvoir charger un portable. C'est un avis personnel. Et tu vas avoir ensuite l'ABS d'office sur ce modèle. L'intérêt aussi, c'est qu'il est... Enfin, tu peux l'utiliser en permis à deux. D'accord. Donc, toi, on parlait de passer son permis il n'y a pas assez longtemps. Ça peut être une solution, même si ce n'est pas le style de moto que tu veux à la base. Mais pourquoi pas ? Au moins, tu touches par terre. Donc, là, voilà, c'est la version de base. déjà, franchement, quand je regarde les finitions, moi, je suis assez bluffé. Tout est bien fini. L'alu brossé, c'est plutôt bien fait. Tu prends même, tu vois, les petits détails, c'est vraiment des pièces en acier. Acier ou alu, il n'y a pas de plastique. Donc, ça, pour moi, c'est quand même plutôt valable pour ce que c'est. Non, elle est vraiment jolie. Donc, la version juste au-dessus, tu vas avoir, en fait, une version avec un biton qui s'appelle l'Interstellaire. Donc, là, donne un style encore plus beau. Je trouve que cette version qui est déjà très sympa, en plus, la ligne chromée, c'est quand même vraiment joli. Et ensuite, tu as la version encore au-dessus, la Celestial. Et celle-là, par contre, c'est vraiment, tu vas avoir, tu sais, le pare-brise comme on avait sur la 350. Tu vas avoir le Sissibar, tu vas avoir la Sele Confort en plus. Tu peux rajouter également les parcs à terre, enfin, ce genre de choses. Et là, tu es autour de 8300 euros. Donc, en termes de tarifs, moi, je trouve que c'est plutôt bien dosé. Mais toi, en termes de spectactrice, enfin, est-ce que c'est une moto que tu pourras acheter dans ce type de prix ou tu trouves ça trop cher ou pas assez cher ? Je ne sais pas, ça dépend de ton avis. Non, moi, je pense que c'est correct. Ça reste dans les prix du marché pour toi ? Oui. Parce que tu sais, ça fait partie des réflexions qu'on a. Il y a de plus en plus de gens qui disent que la gamme Royal Enfield augmente un peu leur prix. Mais en même temps, quand tu vois la qualité des finitions actuelles par rapport à avant, je trouve que c'est un peu légitime. Mais il y a des gens qui vont faire cette réflexion. Alors, on est sur un feu LED, contrairement à la dernière fois. Donc, j'ai pu le tester de nuit. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve juste après pour faire la conclusion liée à cet essai. Je vous présente l'essai de nuit de cette moto. Comme ça, vous verrez vraiment ce que ça donne. Et on finit directement avec Cécile. Ça te va ? Ça va. Allez, à tout de suite. J'ai pu récupérer la Superméthor 650 jeudi soir au Motopark. Ce qui va me permettre de vous présenter ce court essai de nuit. Alors, je m'excuse d'avance de la qualité des images. En effet, si les lumières sont faibles, autant vous dire que les caméras d'action ne sont pas au top. Déjà, le compteur, c'est super mignon. C'est bien bif. C'est bien voyant. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. On va voir ce que donne cette petite Superméthor. en termes d'éclairage. Donc là, forcément, on est en centre-ville. Donc, on n'a pas forcément l'éclairage parfait. Mais là, on est sur un éclairage à LED. Contrairement à la 350 météores, on était sur un éclairage à l'halogène. Donc forcément, il y a une petite différence. Allez. On va aller dans la campagne, juste à côté de la maison, histoire de vous faire découvrir tout ça. on va rester d'abord en feu de route, enfin, feu de croisement, pardon, pour découvrir un petit peu ce que ça donne, juste comme ça. C'est pas si mal que ça, franchement. Alors, c'est un peu bas, donc c'est vrai que c'est les feux de croisement automatiquement, mais j'aimerais bien avoir les feux qui montent un petit peu plus haut et on va voir ce que ça donne en plein phare. Ah, c'est pas mal. Alors, c'est sûr que ça vaut pas l'installation que j'ai faite sur la GS, automatiquement, mais franchement, c'est pas si mal que ça. Alors, je vais continuer à rouler ainsi pendant encore une quinzaine de minutes. Après ce roulage, mes critiques vont être les suivantes. Les feux de croisement sont vraiment trop bas et ne me permettent pas du tout de me sentir en sécurité. Le travail est par contre réalisé sur les plein phare et quant à lui, pas mal du tout. Il n'y a que dans les virages serrés à gauche que je ne vois pas suffisamment. Bref, il y a vraiment une nette amélioration sur ce modèle pour rouler de nuit. Allez, on se retrouve tout de suite au débrief. Eh bien voilà, de nuit, vous avez pu voir un peu ce que ça donne. Donc, tu vois qu'en termes d'éclairage, en feu, route, ça reste quand même un peu léger, c'est un peu trop bas. Par contre, en feu, en plein phare, vraiment, je trouve que ça répond vraiment aux besoins. Le LED fait bien le travail. J'aurais quand même tendance à rajouter, tu vois, quelques lumières supplémentaires pour, pourquoi pas, faire un duo de nuit. Ça te tenterait ça ? Carrément, quand tu veux. C'est tenu, mais on cherchera une moto différente alors. Ça sera plus drôle, tu verras. On va trouver un truc bien à crash. Ok, donc pour conclure un petit peu, au final, est-ce que tu as des points, des qualités ou des défauts à apporter à cette moto pour toi en tant que passagère, encore une fois ? moi, je l'ai trouvé vachement sympa en tant que passagère. Petit défaut, peut-être, la béquille un peu trop basse qui a touché deux ou trois fois quand on est passé dans les virages. Donc, quand ça accroche, mais ça n'a pas déstabilisé la moto. c'est vrai, mais c'est un constat aussi, c'est que la béquille étant très basse, c'est Quentin qui nous le faisait remarquer, s'il n'y avait pas la béquille, on toucherait rapidement la ligne. Donc, au final, c'est une bonne réflexion. Mais c'est vrai que c'est le problème de ces motos, on a tendance à avoir une garde au sol qui est très limitée, un 135 mm. Et en plus, avec la béquille centrale, je pense que c'est encore un peu diminué. Donc, tu as raison, dès qu'on s'appompait un peu, là, malheureusement, on touche un peu. tu veux autre chose ? Non. À ton niveau, non ? À mon niveau, non. Ok, tant mieux, ça veut dire qu'elle est plutôt pas mal. Oui. Ok, un deuxième bon point alors. Alors, pour moi, il y a des choses qui me gênent un peu. Il y a l'USB qui est placé d'une manière que je trouve tout à fait illogique. C'est un USB, pour moi, c'est fait pour pouvoir permettre aux pilotes de mettre un téléphone portable ou autre. Alors, oui, la fameuse solution GPS intégrée avec l'application Royal Enfield, tout à fait, mais malgré tout, j'aime bien pouvoir avoir mes applications sur mon téléphone, avoir la possibilité de l'avoir au guidon. Et là, en gros, je suis obligé de faire passer un fil tout le long. Je ne vois pas trop d'intérêt. Ça peut être sympa pour le passager, par contre. Voilà, on va dire que c'est pas mal pour le passager. Bonne réponse. Donc, ça serait bien qu'ils en rajoutent. Mais un petit à l'avance, ça serait sympa, peut-être au niveau du Komodo. Ce serait vraiment pas mal. La béquille, tu l'as dit, donc j'en reparlerai pas plus. Le freinage, je l'ai trouvé excessivement bon par rapport à la précédente. Là, vraiment, on a un vrai freinage. Il n'y a pas de souci. Alors, il faut serrer un peu la poigne si jamais, en un moment, on doit traîner fort. Mais honnêtement, par rapport à l'autre, il y a une vraie différence. Donc ça, c'est très agréable. Le moteur, il est là. On monte à 110 sans aucune difficulté. Et voilà, le couple, il est toujours présent et ça, c'est vraiment très confortable. Suspension, moi, je trouve que ça reste toujours un petit peu trop léger. Mais en même temps, je roulangeais ça. Donc, je ne suis peut-être pas le meilleur, le mieux placé pour donner mon avis là-dessus. Pas même si vous mettez. Non, et ça tape un peu à l'arrière, je le sens. Surtout en solo. Je le sentais quand même pas mal. Le fait que tu montes sur la moto, ça assoit réellement la moto sur l'arrière vu qu'elle a un long empattement. Mais c'est vrai que, tu vois, je pense qu'on aurait pu avoir une suspension un peu meilleure à l'arrière, ça serait quand même pas mal. Mais en dehors de ça, je n'ai vraiment pas grand-chose à lui reprocher non plus. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir le petit défaut, et encore, ce n'est pas un vrai défaut, mais si je la compare réellement à 350 météores, la 350 était hyper agile. Toi, tu ne l'as peut-être pas senti, mais le train avant, quand on emmenait la 350, elle rentrait dans le virage, mais avec une facilité déconcentante par rapport à son poids, certainement. Là, on est quand même sur une machine de 241 kg, 20 kg de moins que ma GSA. Donc, ce n'est pas énorme. Alors qu'on était plutôt sur du 210, 215 kg sur l'autre. Mais là, on sentait vraiment par rapport à ce train avant. Donc, un peu plus rude, un peu plus dur à emmener pour rentrer dans le virage, mais par contre, une stabilité hyper intéressante quand on est là. Je l'ai senti aussi dans les virages un peu moins souple que l'autre. Moins souple également, tu l'avais senti finalement. Donc, autonomie superbe. On a à peine utilisé, je dirais, même pas 7 litres en faisant quasiment 200 bornes. C'est plutôt un bon résultat. En sachant qu'on a... Tu l'as poussé aussi. Oui, mais je n'ai peut-être pas tapé autant parce que je n'en ai pas besoin. Autant, la 350, j'étais obligé vraiment de la relancer sans arrêt. Autant celle-là, même en relançant en quatrième, cinquième, le couple étant suffisamment présent, finalement, ça faisait le taf. Écoute, merci encore une fois de ton temps, Cécile. Merci à toi. Merci également à Quentin qui est derrière la caméra. Je le remercie comme ça. Parce que sans lui, encore une fois, ces plans n'auront pas pu être fait. Et ce que je vous propose, c'est que si vous avez des commentaires, des questions à voir sur le modèle ou autre, n'hésitez pas à aller voir directement au Motopark parce que c'est des motos à essayer. Et profitez-en. Ils sont toujours prêts à vous les prêter pour pouvoir découvrir le plaisir qu'on a à rouler avec. Donc, allez voir au Motopark directement. Et si vous avez des questions maintenant liées à l'utilisation de la moto, comment on l'a fait, que ce soit pour Cécile ou pour moi, mettez-le dans les commentaires. On s'en est ravis de répondre. Je te remercie encore. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Et voilà, la vidéo se termine mais pour autant, il me reste à dévoiler ce petit making-of. Autant vous dire, restez bien installés dans votre canapé car on va commencer avec mon humour et je peux vous avouer qu'il est un peu lourd parfois. Désolé d'avance. C'est encore pas mon meilleur profil mais bon, c'est pas grave. Ben tourne. C'est l'inverse. Prends ton micro, passe-le moi en échange. Parce que là où il était placé, je vais pas aller le chercher. Je sais, je sais, mais là, il y avait trop de témoins. Tu peux vérifier que j'ai bien lancé, j'ai un doute d'un seul coup. Oh, une tâche. Ah, c'est pas moi. Du moins celle-là. Alors donc, c'est bon, on est fini. Et non, en fait, c'est l'autre, mon france. Oh, tu chantes. Après ça, la nature s'en mêle. C'est pas vraiment de ma faute, mais bon, je vous laisse découvrir ça. Merci à toi. Et de me dire qu'en plus, tu reviennes. C'était une araignée. Ah, c'était une araignée. Parce qu'elle montait dans le cou, donc ça m'a gêné un peu. Oh, putain. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager un maximum cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501